Bonjour à toutes et à tous. Nous retrouvons Rudy, puisque nous avons entamé notre conversation sur le porc et la charcuterie. Cette fois-ci, émission numéro 2, nous allons discuter de ce porc qui va être abattu et qui va être mis sur le marché. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Les services vétérinaires sont présents ? Qu'est-ce qu'il en est lorsque... Je pense qu'il y a souvent une mauvaise information sur les abattoirs. Quand on montre des images un peu... C'est vrai, choquant à la télévision. Je pense que dans les abattoirs, ça ne se passe pas partout comme ça. Les abattoirs, c'est très contrôlé par les vétérinières qui ont la responsabilité, que ça soit au niveau de l'abattage, que ça soit au niveau de l'hygiène, au niveau des traitements des bêtes, que ça soit du bœuf ou du porc, ou du mouton. Donc, je pense que pour avoir un CE, un abattoir agréé, les normes sont drastiques. Et je pense qu'ils n'ont pas le droit de faire n'importe quoi. De toute façon, les conséquences seraient tellement... Et on le saurait. Bah oui. On le saurait. Et ça serait tellement préjudiciable, à la fois pour celui qui a fait et celui qui commercialise, que c'est pas... Parce qu'il y a beaucoup de bruit qui court, mais les gens, souvent, ils ne sont même jamais allés à l'abattoir. Ils ne voient pas ce qui se passe. Alors, concernant cette surveillance vétérinaire, elle a un but, parce que ces animaux peuvent être porteurs de maladies, comme tout animal, d'ailleurs. C'est pas spécifique au porc, mais on focalise un peu. On entend parler de trichine, etc. De peste porcine qui... Oui, bon, la peste porcine, africaine, elle est pour le moment pas chez nous. Donc, il ne faut jamais croire qu'on ne peut pas la voir demain. Personne n'est à l'abri de quoi que ce soit. Par contre, tous les autres, la trichine et tous les autres, l'hystéria monocytogène, etc., c'est tout contrôlé quand même au niveau de l'abattoir. Et au niveau des grands faiseurs de viande. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique au porc dans la surveillance à l'abattoir ? Il y a déjà l'état du porc qui rentre. Et après, il y a surtout les analyses qu'ils font. Voilà, ils font des analyses sur le sang et puis sur la trichine et bien sûr aussi sur la viande, etc. Hors émission, on évoquait le fait qu'un certain nombre de maladies, il n'y a pas de vaccin. Donc, ce qui veut dire qu'il faut traiter par l'élimination. C'est quand-là, lorsqu'on a découvert quelque chose ? Ça, c'est dans le cheptel direct du porc, à la porcherie. Dès qu'on découvre quelque chose, un sanitaire, il faut abattre à l'extérieur. Ça ne vient même pas à l'abattoir. D'accord. Alors, il y a des protocoles, il y a des cahiers de charge. Il y a des protocoles, il y a des process, il y a des cahiers de charge. Et bien sûr, il y a des lois qui sont sous la préfecture. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le service vétérinaire, il est sous le préfet. – Alors, on dit service vétérinaire, je crois qu'on ne dit plus service vétérinaire. – Non, c'est plutôt service sanitaire. – Voilà, voilà, d'accord, ce n'est pas le terme exact, mais pour se faire comprendre. – C'est toujours le service vétérinaire, mais c'est sanitaire. – Sous une autre appellation, mais ils font de toute façon à peu près… – Je pense que, surtout en Alsace, ils font très bien leur travail. J'en connais quelques-uns, ils font très bien leur travail. D'ailleurs aussi les fraudes en Alsace, ils font très bien leur travail. – Donc tout port abattu, il passe sur le surveillance des services vétérinaires. – Exactement. – Il n'y a pas… – S'il y a un doute, je pense qu'il ne rentre pas d'abattoir. – Et alors celui qui, je ne sais pas, ça se fait encore d'élever son cochon et de l'abattre pour soi ? – Oui, oui, il y en a toujours, mais c'est de plus en plus rare. – Oui, et puis c'est la consommation personnelle, j'imagine, dans ce cas-là. – Oui, oui, personnellement, pas non. – Ok, d'accord. – Eh bien écoutez, Rudi, merci pour ces éclaircissements. On s'en doutait un peu, mais c'est quand même mieux de confronter les uns les autres nos informations. On peut dire et affirmer qu'il y a un maximum d'efforts qui sont faits. – Je pense que bon, tout accident peut arriver, ou toute erreur humaine. Mais par contre, je sais qu'en France et en Alsace, on est quand même assez pointilleux et tout est sous contrôle actuellement. – Oui, oui. Alors, puisque tu parles de l'Alsace, on a une très grosse production charcutière. – La production de porc est adaptée ? – Non, mais on n'achète pas qu'en Alsace, on l'achète en Allemagne, on l'achète en Espagne, on l'achète en Bretagne. Vous savez, 65%, si ma mémoire est bonne, de la charcuterie est fabriquée en Bretagne. – D'accord. – Oui, c'est pas nous les Alsaciens les plus grands fabricants, loin de là. – Oui, mais d'accord, au niveau quantitatif, mais au niveau qualitatif, tout le monde est bien d'accord. – C'est différent. – C'est pas la peine. – C'est différent et ils ont… – La chose est réglée, on n'en parle plus. C'est chez nous que la charcuterie est la meilleure. – Exact, vous avez raison. – Sur ce, on se quitte et on se retrouve pour une troisième émission un petit peu plus tard. – Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage FR ?